Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un coquillage bien de chez nous, la coquille Saint-Jacques avec des fruits de la passion. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a bien évidemment, regardez, six belles noix de coquille Saint-Jacques, un petit chourave, trois fruits de la passion, quelques feuilles de coriandre et un citron vert. Alors, on va aujourd'hui préparer la coquille Saint-Jacques accrue en carpaccio. Alors, c'est là qu'on se rend compte un petit peu de sa texture bien particulière. Et pour ça, on va essayer d'éviter de faire une vinaigrette classique, certainement pas vinaigre et huile et encore moins jus de citron et huile d'olive. Mais on va aller chercher l'acidité dans le fruit de la passion. Pour récupérer les graines, on ouvre le fruit de la passion en deux et on vient simplement, regardez avec une cuillère, ça se fait tout seul. Hop, donc il y a ce petit jus, ces petites graines. Voilà. Alors, à ça, on va rajouter d'abord une belle cuillère et juste la moitié d'une. Une bonne huile d'olive. Voyez, on a déjà une petite sauce. On va un petit peu la condimenter avec les zestes du citron vert. Et bien sûr, toujours la petite pointe de sel et une petite touche de poivre. Alors maintenant, on va passer à la découpe de nos coquilles Saint-Jacques. Alors pour ça, on prend la coquille Saint-Jacques que l'on pose sur la tranche et on vient faire ici, regardez. Hop, pas trop trop fine parce qu'on veut quand même garder. Donc vous la coupez en trois. Donc vous commencez dans le centre de l'assiette. Donc n'hésitez pas, remplissez parce que je peux vous garantir, ça se mange très très facilement. Il nous reste maintenant à venir travailler un petit peu notre légume. Donc pour ça, on va se séparer du dessus. Et regardez ce qu'on va faire. On ne va pas l'éplucher complètement, mais on va simplement faire deux tranches qui font à peu près 2 à 3 mm d'épaisseur. On va enlever la peau. Et on va venir faire petites allumettes. Regardez. Il nous reste maintenant à terminer à l'assaisonner avec cette petite vinaigrette à base de fruits de la passion. Et surtout, on n'hésite pas à en mettre bien autour. Et on peut encore terminer, si vous en avez un petit peu dans le frigo, quelques petites pluches de coriandre fraîche. Et cette vinaigrette, faites-la rentrer dans votre petit carnet de cuisine. Et n'hésitez pas à la faire avec plein de choses. Avec une viande blanche grillée en été par exemple, c'est aussi très très intéressant. Donc, ça fait partie des recettes que vous pouvez fractionner. D'un côté, vous gardez la vinaigrette pour autre chose. Et d'un côté, vous gardez l'idée du carpaccio. Voilà. Donc, n'hésitez pas à créer vos recettes. Inspirez-vous de celles-ci pour créer aussi vos propres vinaigrettes à base de fruits. Écrivez-les. Prenez des photos. Vous nous les envoyez. On les publiera certainement sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada